Il est le huitième terroriste des attaques du 13 novembre. Chaki Bakrou, né en 1990, 25 ans, un Belge d'origine marocaine. Les enquêteurs le surnomment le kamikaze de Saint-Denis. C'est lui qui s'est fait exploser dans la planque lors de l'assaut mené par les forces de l'ordre. Il a été identifié grâce à l'ADN retrouvé sur sa dépouille ce jour-là. En Belgique, l'homme n'est pas un inconnu. Il fait partie des 87 personnes identifiées comme radicalisées par la commune de Molenbeek. Un proche d'Abdelhamid Abaoud, le coordinateur présumé des attentats. Il a grandi et vécu dans cet immeuble de Molenbeek. Avant de partir le 4 janvier 2013 avec un de ses amis du quartier, direction Istanbul. Puis la Syrie pour rejoindre les rangs de Daesh. Chakib Akhrou fait partie de ces jeunes qui ont fait partie de la première vague, qui sont rendus en Syrie. C'est quelqu'un ici à Molenbeek qui était relativement calme, faisant d'une famille honorable, discret, même je dirais assez replié sur lui-même. Quand et comment Chakib Akhrou est-il revenu en Europe ? Impossible à dire, mais on sait désormais que ce 13 novembre 2015, il était le troisième membre du commando des terrasses des 10 et 11e arrondissements avec Abdelhamid Abaoud, Ebrahim Abdeslam. Ce soir-là, c'est bien Chakib Akhrou qui est filmé par les caméras du métro Croix de Chavot à Montreuil. Selon les enquêteurs, c'est lui encore qui accompagne ce même Abaoud jusqu'au buisson d'Aubervilliers, où il se cache pendant plusieurs jours. Quelques mois auparavant, en juillet 2015, il fait partie des 31 prévenus du procès d'une filière djihadiste belge. Chakib Akhrou est condamné en son absence à 50 prisons. A ce moment-là, tout le monde le croit en Syrie, comme Abdelhamid Abaoud. Les enquêteurs pensent désormais qu'il faut menter déjà ensemble les attentats de Paris.